Vous souriez évidemment avec rappeler ces souvenirs. Je souris parce que c'était il y a 16 ans et que moi j'ai pu dire à mes enfants j'ai joué une finale de Coupe du Monde, c'est le rêve de tout joueur de foot de jouer une finale de Coupe du Monde. Et donc maintenant, la tristesse elle est partie, j'en ressens beaucoup de fierté d'avoir fait partie de cette équipe-là, mais c'est vrai que les mois après la défaite contre l'Italie ont été des mois difficiles à vivre parce que quand vous perdez une finale, c'est toujours difficile. Mais comme je vous dis maintenant, j'ai 45 ans, je suis un homme beaucoup plus sage qu'il y a 20 ans et aujourd'hui je suis heureux quand je repense à cette situation. En parlant de cette finale, vous avez envoyé un super ballon à Zidane qui vous fait la sauver. Difficilement, bien sûr. Comment avez-vous vu Zidane avec une telle justesse ? Je ne peux pas le décrire, c'est instinctif. Moi, c'était une position où j'étais souvent sur le côté droit, pouvoir centrer, que ce soit avec le Bayern Munich, que ce soit avec l'équipe de France. C'est une position que j'aimais beaucoup. Et j'ai vu Zidane, le centre était joli, la tête était jolie, mais malheureusement, l'arrêt n'était pas joli. L'arrêt était magnifique de Buffon. Mais c'est aussi une Coupe du Monde, une finale de Coupe du Monde. Il ne peut pas y avoir de choses faciles en finale de Coupe du Monde. Tout est difficile. Et voilà, cette action résume peut-être aussi un peu le match, où on a tout bien fait, mais peut-être qu'à un moment donné, les Italiens ont fait quelque chose de mieux que nous. Cette finale, bien sûr, était belle, mais il y a un certain moment qui n'était pas beau. Ce moment entre Zidane et Materazzi. Que pensez-vous du comportement de Zidane avec Materazzi ? Et que feriez-vous si vous étiez à sa place ? C'est comme je vous dis, aujourd'hui, 16 ans après cette finale, je n'ai plus de colère ou de tristesse. C'était un événement, un fait de jeu. C'est arrivé en finale au plus mauvais moment. C'est difficile parce que Zidane a certainement été le plus grand joueur de l'histoire de la France en football. Et qu'il se passe quelque chose comme ça dans une finale de Coupe du Monde avec lui, je trouve ça très triste. Je trouve ça très triste. Il aurait mérité peut-être une sortie différente. Mais au-delà de ça, bien sûr qu'il y a longtemps, tous les joueurs ont eu de la colère. Parce qu'on sait, sur un terrain de foot, c'est un sport avec beaucoup d'émotions. Mais il faut savoir contrôler ses émotions. Et c'est aussi des images qui peuvent aider aussi les jeunes d'aujourd'hui. Quand ils regardent, par exemple, la carrière de Zidane en disant c'est dur, c'est dur le foot. Parce que même le plus grand joueur de l'histoire française, à un moment donné, il a craqué. Et c'est aussi une bonne leçon pour les jeunes joueurs que sur un terrain, tout doit être collectif. Que ce soit ce que vous faites avec le ballon, mais également vos émotions. Ce sont des émotions collectives qu'ils doivent avoir. Parce que vous devez toujours vous contrôler pour que l'équipe reste toujours à 11 joueurs sur le terrain. Si vous voulez gagner, il faut être 11. Si vous êtes 10, c'est plus difficile. Mais voilà, ça fait partie du foot. Parfois, le foot, c'est un drame. C'est un peu une pièce de théâtre. Parfois, comme un film. Et c'est vrai que c'était un film avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup de rires, avec beaucoup de pleurs. En tout cas, je pense que cette Coupe du monde, en général, pour la France, mais également pour l'Italie, forcément, pour l'Allemagne, parce qu'ils l'avaient organisée de manière extraordinaire, ça a été une vraie belle Coupe du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada